Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux profiter de cette séance, visant en toute transparence à transformer la situation que vous vivez actuellement, pour que ce télétravail soit plutôt vécu comme une chance, une chance d'être chez vous, un peu comme si vous l'aviez décidé, car je ne sais pas si vous savez que les choses faites par contraintes sont beaucoup moins agréables que celles qu'on a choisies, comme si vous pouviez vous raconter une nouvelle histoire afin de pouvoir voir tous les avantages que vous avez dans cette situation. Bien sûr, l'idée n'est pas d'occulter ce qui vous déplait. L'idée, c'est de vous concentrer sur ce qui vous plaît, d'activer le bonheur, de permettre à l'ensemble de votre être de vivre au mieux cette situation. Et pour cela, je vais vous raconter des histoires. Des histoires qui détiennent des messages cachés, vous permettant de mieux supporter, de mieux vivre, et même, soyons fous, d'apprécier, de télétravailler. Pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Vous avez juste à écouter les histoires que je vais vous raconter. Tout d'abord, l'histoire d'un enfant qui aimait s'évader. Régulièrement, lorsqu'il était à l'école, il s'imaginait sauter sur les nuages qu'il voyait par la fenêtre, et s'évader dans un autre monde. À chaque fois que quelque chose lui déplaisait, dans ce qu'il était en train de vivre, d'apprendre ou d'entendre, c'était facile pour lui. Il avait juste à s'évader. Et pourtant, tout ce que l'enseignant racontait, une partie de lui le mémorisait. C'était incroyable. Il était capable de rêver, et en même temps, d'intégrer toutes les données. Et je ne sais pas si l'instituteur avait fait la même chose lorsqu'il était enfant, mais il était vraiment clément. A chaque fois qu'il voyait cet enfant regarder par la fenêtre, il savait qu'une partie de lui était encore là à l'écouter, pendant qu'une autre partie de lui rêvait. C'était incroyable, cette facilité qu'a le cerveau de fonctionner en même temps de deux façons complètement différentes. Et puis un jour, un autre enseignant, qui n'était pas habitué à ce genre de choses, décida d'interroger l'enfant sur quelque chose qu'il venait juste d'expliquer. Et l'enfant qui avait écouté, en tout cas une partie de lui l'avait fait, trouva la réponse instantanément. C'était incroyable de comprendre qu'on pouvait être à la fois en train de faire quelque chose, et en même temps en train de faire autre chose. Et je ne sais pas si vous savez que notre inconscient est comme un super ordinateur, capable de faire de nombreuses choses à la fois. Et qu'à chaque fois que vous êtes là, en train de télétravailler, il y a une partie de vous qui peut continuer à rêver. Qui peut continuer à penser à toutes les belles choses qu'elle fera après. Vous êtes capable d'être ici, en train de travailler, et en même temps ailleurs, en train de rêver. Et je ne sais pas si vous savez que les deux peuvent se rejoindre. Un peu comme s'il y avait un pont entre le travail et les rêves. Car je ne sais pas si vous savez que votre travail sert à quelque chose. Il contribue au monde. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas quel est votre métier. Ce que je sais, c'est que vous contribuez. Chaque personne, quoi qu'elle fasse, contribue à faire du bien, à rendre des gens heureux. Et je ne sais pas si vous pourriez vous concentrer sur tous les gens que vous rendez heureux à travers le métier que vous faites. Même si vous êtes inspecteur des impôts, parce que vous êtes là pour la justice finalement. Et vous rendez heureux les gens qui veulent vivre dans un monde juste. Alors quel que soit votre travail, il y a des gens heureux grâce à vous. Et c'est ça qui permet de vivre au mieux la situation. C'est de vous rappeler du pourquoi vous faites cela. C'est de vous rappeler du sens que ce métier a. D'ailleurs, cela me fait penser à une autre histoire. L'histoire d'un homme qui, pendant qu'il télétravaillait, peignait juste à côté. Il faut dire qu'il passait son temps à téléphoner et qu'il avait les deux mains libres. Il appelait donc ses clients et pendant qu'il parlait avec eux, au lieu de prendre des notes, il peignait. Il peignait ce qui lui venait. Sans le savoir, il peignait des choses en rapport avec le client. Il le voyait lorsqu'il était enfant. Il arrivait à modifier certains éléments. Et, une fois que le client raccrochait, le tableau était terminé. C'était une véritable œuvre d'art. Il arrivait à voir, dans le client qu'il avait au bout du fil, quel enfant il avait été. C'était incroyable. Il y avait là toute une collection de tableaux, d'enfants que les clients avaient été. Il décida, quelques temps plus tard, de les exposer. Et les clients se retrouvèrent. Ils réussirent à reconnaître qui ils étaient. Comment avaient-ils fait pour pouvoir découvrir quels enfants ils avaient été ? Comme si l'empreinte était si forte, comme s'ils en étaient si imprégnés. Et puis un jour, on lui proposa de changer de métier et de devenir peintre. Mais, ça ne marchait plus pareil. Il n'avait plus la même inspiration. Ce qui l'inspirait, c'était d'avoir des gens au bout du fil et de les ressentir autrement. Le fait de ne pas les voir lui permettait d'enlever tout préjugé. Lui permettait de directement se connecter à cette singularité. Et je ne sais pas si vous-même, lorsque vous télétravaillez, vous téléphonez ou vous envoyez juste des courriels, je ne sais pas de quelle manière vous procédez. Ce que je sais, c'est que vous pourriez décider de créer un lien encore plus fort avec la personne avec qui vous parlez. Parce qu'on peut enlever tous les préjugés, on peut enlever tout ce qu'on aurait pu penser si la personne avait été en face de nous, tout ce qu'on aurait pu observer sur elle. On peut décider de faire autrement. Et même si vous la voyez en cam, ça peut être différent. Vous pouvez décider de vous relier par un lien plus fort, celui du cœur. Je sais, on ne mélange pas travail et sentiments. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une relation encore plus humaine, même derrière nos écrans ? Pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas d'y mettre nos sentiments, d'y mettre ce qu'on est totalement ? D'arrêter de mettre de côté une partie de nous, pour être pleinement soi au moment présent ? Cela me fait penser à une autre histoire, qui n'a rien à voir. L'histoire d'une danseuse qui, pendant le confinement, ne pouvait plus faire ses spectacles comme avant. Alors, pour télétravailler, ce n'était pas vraiment évident. Bien sûr, elle pouvait danser devant la caméra, mais il y avait quelque chose qui ne lui correspondait pas. Parce qu'elle n'avait pas la réaction du public. Elle n'avait pas les yeux qui s'écarquillent. Elle n'avait pas les sourires qui se dessinent. Elle n'avait pas les applaudissements. Alors, elle décida de faire autrement. D'aller en bas des tours d'immeubles et de danser là. Tout le monde se mettait à son balcon. Et là, il y avait vraiment des regards sur elle. C'était chouette. Mais en même temps, elle privait une certaine population de ses spectacles. Puisqu'elle ne pouvait pas faire ça dans les lotissements. Où il aurait fallu qu'elle danse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, elle se résigna à faire une vidéo, des lives. Et elle n'entendit pas les applaudissements. Elle ne vit pas les yeux écarquillés. Mais elle reçut beaucoup de messages pour la remercier. Bien sûr, il y a toujours plusieurs manières de s'y prendre. Mais ce qui compte n'est pas vraiment comment on s'y prend. Ce qui compte, c'est qu'au final, elle a rendu heureux des gens. Et je ne sais pas si vous pourriez vous concentrer davantage sur le pourquoi que sur le comment. Pourquoi vous faites ce métier-là, plutôt que sur comment vous le faites en télétravail. Ce qui compte n'est pas comment vous le faites. Ce qui compte, c'est pourquoi vous le faites. Quel est le sens de tout ça ? À quoi ça va contribuer ? Quelle personne vous allez aider ? Votre inconscient va donc vous aider à vivre au mieux cette situation. À vous rendre compte que vous êtes quelqu'un d'important. À vous rendre compte que vous contribuez au bonheur des gens. quel que soit votre métier. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Et votre inconscient lui va continuer à faire toutes sortes de réglages intérieurs. Pour que cela devienne, comme si c'était votre choix, votre décision. Comme si vous arriviez à focaliser sur tous les bons côtés. Sur tous les avantages que vous avez à télétravailler. Comme si c'était votre choix. Parce que vous le savez, un prisonnier est beaucoup plus libre. Lorsqu'il a décidé de l'être dans sa tête. Et parfois, il y a des gens libres qui sont prisonniers. Parce qu'ils n'ont pas décidé d'être libres dans leur tête. Tout se passe à cet endroit-là. Exactement là où votre inconscient est en train de faire les réglages nécessaires. À vous permettre de télétravailler de la meilleure des manières. Je vous souhaite de très belles choses. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de profiter pleinement de chaque instant. Nous sommes vivants. Nous avons de la chance. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez réunir toutes les parties de vous. Et vous pourrez tout simplement réouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo.